Musique On sait que la pauvreté règne en reine au Québec, au Canada, partout, regardez, d'entendre une salle avant d'avoir couvert. C'est bien épouvantable dans un pays comme le nôtre que ça existe. Quand les enfants arrivaient à l'école le matin, le premier jour, à 6 ans, quand ils étaient à 6 ans, et puis qu'ils arrivent devant de vide, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que l'enfant, il est lunatique. Dès la première journée, ils sont entrés à l'école. Donc, ce que le professeur veut commencer à lui apprendre, eh bien, ça ne marche pas. Il n'est pas capable, parce qu'il a le ventre crue. Alors, la première chose, il m'a dit, pour lutter contre le décrochage scolaire, parce qu'il commence là, le décrochage scolaire. Il ne commence pas à 12-15 ans, ce n'est pas vrai. Il commence la première journée, quand on entre, qu'on est lunatique. C'est là qu'il commence. Eh bien, ce sont les cuisines communautaires. Alors, parce que les cuisines communautaires, on est rendu environ 3 000 dans la province. C'est une goûte dour dans les besoins. Mais, on a créé le Club des petits-déjeuners. Le Club des petits-déjeuners, qu'est-ce que c'est qu'il fait? C'est que c'est la Saint-Vincent-de-Paul authentique. Ça patche un problème du moment, mais ça ne règle pas le problème. Alors, on rend la mère ou le père dépendant de l'État, dépendant de l'école. Mais pourquoi il donne à manger? Pourquoi me lever et donner à déjeuner le matin et les préparer alors que l'État lui donne? Le plan paillé était noble au départ. C'était bien. L'État endossait pour 300 millions de projets que les petits Québécois voulaient soumettre à une caisse ou à une banque. L'État était endosseur. Alors, les caisses et les banques ont prêté les yeux fermés, mais ils n'ont pas pensé qu'il fallait ceinturer ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas le know-how. Ils n'avaient pas l'idée qu'ils voulaient coucher, mais ils n'avaient pas la capacité pour l'administrer. Vous savez que 100% ont fait faillite, hein? Alors que vous avez le crédit communautaire, qui lui, c'est fabuleux ce que fait le crédit communautaire, où vous allez soumettre votre idée. Si elle est acceptée, on vous fait un prêt à un taux d'intérêt très bas. Et vous êtes entouré de toute une équipe de professionnels qui vont vous aider au point de vue comptabilité, au point de vue affaires, à tout, au tout point de vue. Bien, c'est un taux de succès de 98% de création de main-d'oeuvre. C'est fantastique, ça. On en a 22 dans la province actuellement. Le dernier nid, c'est Gaspésie et de la Madeleine. Alors ça, il faudra en avoir à la grandeur du Québec. Alors, je reviens encore à l'idée de Marcel Pepet. Ne comptons que sur nos propres moyens. Comptez sur les autres, c'est fini. Ça, c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada